Ça y est, nous y sommes, face à l'escalier épée de Zafias, la dernière porte qui nous sépare d'Alexei et d'Estelle. On l'a exploré ce château. Bon, pas de fond en comble, je ne suis pas vraiment allé dans tous les coins qu'on pouvait faire, mais on l'a exploré. Et maintenant, on va le finir. Bonjour tout le monde, ici GNE et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play, Tales of Hesperia. Dans le précédent épisode, super, j'ai raté complètement mon coup pour changer, nous avons réussi à résoudre l'énigme de la lune. Et dans celui-ci, on va aller casser la tronche à Alexei. Du moins, c'est ce qu'on espère. Donc nous voici dans le fameux escalier épée, avec, en toute honnêteté, Zafias a la classe, ils ont une épée géante en guise de symbole. C'est là que vous reconnaissez ceux qui ont du goût. Bon, hop, changement de caméra, prend mort pour EFT, nous ferons grimper tout. Mais les voilà. Je ne sais pas ce qu'ils attendent là-haut. D'ailleurs, tu sais que Zafias a failli être rayé de la carte par Heracles, mon gros. Si on n'avait pas empêché ça, tu serais mort. Juste pour dire. Tes plans, ils ne sont pas si solides que ça. J'ai envie de dire, assurez-vous de ci, assurez-vous de ça, mais il n'y a pas grand-chose en fait. Je vais probablement en mettre juste a priori dans l'équipe. Mais, normalement, ça devra aller tel que c'est. C'est incroyable. J'ai pensé que ce crash aurait été le dernier de vous. Si nous n'avions pas de chance, vous avez juste trouvé votre rêve. Vous pouvez laisser elle partir maintenant et sauverz-vous un peu de pain. Ou nous pouvons vous reprenner en premier. C'est votre appel. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce que vous souhaitez. Estelle ! Estelle ! Hey ! Estelle ! C'est parti ! C'est comme ça, elle est en train de contrôler. Qu'est-ce que vous devez faire avec la princesse maintenant ? Elle est en train de consommer sa volonté. Elle est en train de contrôler. Elle est en train de contrôler par un système que j'ai mis en place. Blastia qui est en train de contrôler. Elle doit être détruite. Elle doit être en train de contrôler. Vous devez savoir ça. Elle est en train de contrôler. Elle est en train de contrôler. Elle doit être en train de contrôler. Elle doit être en train de contrôler. C'est ce que c'est ce qu'il est en train de contrôler. Elle doit être particulièrement dans le monde. La petite rivale. C'est ce qu'ils ne hetent. Estelle, viens ! C'est ce qu'ils ne sont pas ! C'est ce qu'ils ne ont. C'est ce qu'ils ne ont. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Autant de défense que possible Ca aurait été mieux que j'aie le casque en or Et pas le casque de Mitrix sur le riz Mais c'est pas grave Et je mets Dynamos pour essayer de réduire au maximum Ses dégâts parce qu'autrement sinon elle pique Si vous n'avez pas eu le Souvenir maternel Au tout début du jeu Ah bah pas de mission secrète pour vous Elle est extrêmement facile à faire Cette mission secrète bien entendu puisque Vous avez juste à utiliser Oh wow Vous avez juste à utiliser Le justement Le souvenir maternel sur elle Pour briser sa barrière Et ça rend le combat beaucoup plus facile Puisque Si elle a sa barrière Elle fait Le problème c'est qu'elle peut vous tuer extrêmement Facilement vous pouvez le constater Elle me fait super mal à chaque fois qu'elle me chope Et là par exemple je prends vraiment le risque Que si elle me M'attrape Elle me tue Et c'est ça un combat qui est très très bizarre Parce que Vous avez même pas vraiment la possibilité De vous soigner plus que ça Puisque Elle passe son temps à vous poursuivre Le fait que ça soit Enfin Ils aiment bien faire des combats en solo Comme ça les Ties of En général Mais Celui-ci est très Très difficile Donc l'explosion Est très pratique Puisque ça va la repousser Ce qui vous permettra De De pas vous faire choper Par un combo Mais en général Ce que je préfère faire Quand je l'affronte Voilà c'est ça C'est littéralement Fuir Courir Se rapprocher un petit coup Pour qu'elle balance une attaque Dans le vent Pendant que moi Je cours pour la fuir Et là elle est sortie carrément De mon Du fait que j'étais en train D'essayer de l'étourdir Et voilà Pendant qu'elle est au sol Je fuis C'est vraiment Cavalerie Oh non Je crois que c'est pour l'empêcher D'être étourdi Ou un truc comme ça Ou ça réduit Ou ça réduit Je sais plus quoi Mais bon Heureusement Bon elle prend très très cher Malgré fait que normalement Elle est méga solide Mais ouais Elle fait extrêmement mal Pour un ennemi solo Elle a bien entendu Tous ses sorts Mais si vous avez Si elle a plus sa barrière Elle peut pas faire grand chose Puisque vous allez lui annuler Les sorts instantanément Donc je sais que c'est un peu cheap D'utiliser toujours cette méthode Mais le problème vous voyez C'est que si elle me chope Elle me fait super mal Alors elle me fait de moins en moins mal J'ai l'impression Mais quand même Come back to us Estelle Ah Are you just gonna let Your life end like this Like someone else's tool Je veux être moi-même. Je veux continuer à vivre. Je veux continuer à vivre. Estelle, tu es toi de nouveau ! Prends, le système ! Il s'est gardé par Alexei. Sans ça... Je ne peux pas... 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 J'ai accepté du でurre. Je ne peux pas... J'ai aussi ! J'ai l'air... Je ne veux pas. Oh, damn ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...